Yo les gens j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui sur The Crew 2 pour une deuxième vidéo de gameplay Dans la première on était parti au volant de la Renault Megane 4 RS pour découvrir la ville de New York Là je vous propose de changer de ville et de voiture puisqu'on va partir dans la Nissan GTR A la découverte de la ville de Chicago Donc notre Nissan GTR dont certains je pense parmi vous ont déjà reconnu l'intérieur et le sont Ce que je vous propose c'est de s'arrêter Alors je crois que normalement un petit peu plus loin là-bas il y a une station essence On va s'y poser deux minutes histoire de faire le tour de la voiture Et puis après on partira à son volant Parcourir un petit peu la ville de Chicago Et découvrir un petit peu cette ville qui est plutôt stylée Dont on reparlera dans deux minutes Hop là on va se garer à la station essence Hop, bon j'aurai pas le temps de passer Allez vas-y passe Hop Hop On va s'arrêter ici, c'est parfait On va faire une jolie photo de miniature ça d'ailleurs On reviendra peut-être plus tard Donc notre Nissan GTR sur laquelle on a pu poser un kit Nismo Une petite carrosserie de Nismo Avec un petit peu de finition de carbone Quelques rappels rouges orangés plutôt sympathiques On a aussi modifié légèrement les phares Enfin on a changé deux trois détails histoire de la personnaliser un peu Et de la rendre un petit peu plus agressive On a pu aussi, et ça c'est cool puisque sur The Crew 2 il y a la possibilité de le faire On a pu modifier l'intérieur Puisque on a changé déjà les couleurs Mais on a aussi changé le type de finition et l'emplacement des couleurs C'est plutôt stylé Pour tout ce qui est modification et customisation de véhicules De toute façon je ferai une série de vidéos en détail On va dire une fois que le jeu final sera sorti Mais là on va dire que j'ai vraiment plus envie de découvrir en globalité La ville et les véhicules Avant de revenir vraiment précisément sur la customisation et la modification de chaque véhicule Mais évidemment on y reviendra bientôt Ça c'est promis Donc voilà, de base on est déjà sur une voiture très performante Puisqu'on est sur un V6 3.8 biturbo qui développe entre 480 et 570 chevaux Selon les versions, selon la première phase ou la dernière phase Pour une voiture qui fait 1750 kg 0 à 100 en 3 secondes et 310 kmh de vitesse de pointe Ça c'est d'origine puisqu'on a déjà pu pas mal améliorer cette voiture J'ai débloqué pas mal de pièces ce matin puisque j'ai farmé les crédits Un petit peu justement les pièces performance pour pouvoir vous faire des vidéos sympas Et du coup on est sur du 738 chevaux, 348 kmh en vitesse de pointe Et puis un 0 à 100 qui se fait en 2 secondes 9 Bon ça c'est à peine amélioré Mais on va dire que tout le reste est tout de même bien bien amélioré Bon elle est loin d'être améliorée à fond Puisque vous pouvez voir que j'ai des pièces qui sont encore en 194 Alors que le max pour chaque pièce c'est 280 Donc elle est loin d'être améliorée à fond Je pense qu'on peut lui faire atteindre aux alentours des 900 chevaux Ça me paraît tout à fait crédible Mais voilà, je vais pas encore tout débloquer les améliorations tout simplement Je pense qu'on débloquera dans les prochains jours 2-3 objets en plus que je pourrais équiper sur les voitures que je vous présenterai Eventuellement demain ou dimanche Et dans les villes que je vous présenterai tout simplement Donc voilà, la ville de Chicago Qui est une ville quand même relativement historique aux Etats-Unis Mais aussi dans le monde du jeu vidéo Et plus spécialisé, enfin dire plus précisément sur les jeux de course Puisque rappelez-vous Pour ceux qui ont à peu près mon âge et qui ont joué très tôt à certains jeux de voiture Rappelez-vous de Driver 2 Driver 2 se passait, une partie du jeu se passait à Chicago Si mes souvenirs sont bons Et clairement vous allez voir qu'il y a des endroits Enfin moi ça m'a fait très très bizarre tout à l'heure Quand je me suis téléporté dans la ville de Chicago pour vous faire cette vidéo Je me suis retrouvé dans une des grandes rues principales D'ailleurs je vais essayer de rejoindre Une des grandes rues principales Et quand je me suis téléporté dedans je me suis dit Mais c'est pas possible, j'ai déjà vu cette rue Ça me rappelle vraiment quelque chose Et après effectivement je me suis rappelé que sur Driver 2 il y avait Chicago C'était vraiment la même ambiance C'était déjà très stylé à l'époque C'est encore plus stylé maintenant qu'on a un jeu on va dire Avec des graphismes actuels Très clairement mais là On va dire que ça m'a fait plaisir de retrouver un petit peu Eh bien c'est bon souvenir de Driver 2 Et voilà c'est le drame C'est vrai que cette voiture monte très 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 rapidement à 200 km heure Et on se retrouve vraiment très vite à des vitesses coupables Et les bots étant parfois Bon ils sont moins stupides que sur Forza Horizon 3 par exemple Mais bon parfois ils sont un peu cons tout de même Et ils ont tendance à parfois vous faire un peu chier en s'arrêtant n'importe où Hop mais bon clairement ça au niveau de l'IA On va dire qu'ils sont relativement plus intelligents sur Horizon 3 Et ça fait plaisir puisqu'ils ne foncent pas dessus Ou alors c'est vraiment pas exprès Elles foncent vraiment fort La Megan 4 RS qui roulait déjà très vite je trouve La GTR c'est encore un autre délire On va arriver justement sur la rue qui m'a fait archi bizarre tout à l'heure Dans laquelle je me suis téléporté Et où vraiment je me suis dit purée c'est Driver 2 ça C'est vraiment à cet endroit là Cette rue ce genre de rue Vraiment c'est du Driver 2 Et ça fait plaisir Bon bref on va arrêter de parler de Driver 2 Et on va parler de The Crew 2 Hop on va se mettre un petit peu en vue à l'intérieur Puis on va essayer de dépasser On va essayer d'atteindre un peu la vitesse max de cette voiture Qui est autour des 300 340 Dans le pack de performance dans lequel on est Mais qui devrait être légèrement supplémentaire En mettant un petit coup de Nitro En tout cas bon Je me disais bien que c'était pas une bonne idée D'essayer de placer entre les deux J'aurais pas dû essayer C'est pas grave On était bien lancé pourtant pour choper 300 Hop Tiens on va changer de quartier Quartier qui a l'air un peu plus récent En tout cas avec beaucoup plus de building Vous savez un peu vitré Contrairement à l'autre partie de Chicago Dans laquelle on a commencé la vidéo Qui faisait un peu plus ancien Avec beaucoup de bâtiments En briques anciennes Ça faisait moins quartier des affaires Là clairement je pense que c'est plus ça ici Vraiment c'est stylé D'ailleurs je pense qu'on va se mettre Une bonne partie de la vidéo en vue extérieure Puisqu'on voit quand même beaucoup mieux les bâtiments Bon malheureusement le jeu s'est fait d'ungrain J'en parlais déjà dans ma première vidéo sur The Crew 2 Sur la Megane 4RS Le jeu s'est fait d'ungrain niveau graphisme Parce que clairement il y a beaucoup d'effets qui ont disparu Et beaucoup de petits détails qui ont disparu Qui rendaient vraiment le jeu encore plus joli que ça Bon là c'est relativement beau Sauf quand vous commencez à faire vraiment attention au design C'est stylé cette petite zone Avec le parking pour enfant Je veux dire le parking pour enfant Tout va bien Hop Comme quoi il n'y a pas juste des routes sur The Crew 2 Il n'y a rien qui vous empêche de passer par les parkings De passer par les ruelles De passer par des endroits où clairement normalement Vous n'y passez pas en voiture Mais là vous pouvez le faire Comme quoi Tout est travaillé Même les zones qu'on ne voit pas forcément Auxquelles on ne prête pas attention Il y a quand même des pélos Sur un banc A côté d'une lumière de jeu Mais je ne sais plus ce que je disais du coup Mais oui voilà Je disais dommage qu'il y a eu quelques petits downgrades Parce que clairement Ce genre de ville Avec vraiment Beaucoup de gratte-ciel Beaucoup de Beaucoup ouais De vitres Etc Rendait encore mieux que ça Bon là les effets de lumière et d'ombre Restent plutôt jolis Ce qui pique les yeux Pardon C'est surtout les textures de la route Et Et ouais Les textures en général De toute façon Ce ne sont pas hyper belles Mais clairement Les textures de la route Ce ne sont vraiment pas très 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 agréable à regarder On va s'arrêter sur un parking Je vais en profiter Pour faire une petite photo Pour la miniature éventuellement Hop On va mettre la marche arrière Non remarquez Ce n'est pas un très bon point Pour Chicago Je suis en train de capter Que Autant sur New York Bon On est à côté du circuit de Jersey Donc ça allait Pour la miniature On reconnaissait quand même New York Au temps là Bon Pour Chicago Ce n'est pas fou Bon On va essayer quand même De choper une bonne pointe Avec ce GTR Parce que je sais Je sens Que dans les commentaires Vous allez me dire Tu ne l'as pas poussé à fond C'est dommage et tout Mais on va essayer On va essayer quand même De choper une grosse vitesse Et là on est plutôt pas mal dense On est déjà plus de 300 Hop On va choper 340 normalement On est pas loin du bout là Pas loin du fond du fond Le sixième Hop Ouais on a chopé 340 tout de même Et clairement Ce qui est cool avec cette voiture Par rapport à la Megane 4 RS Qui est rapide tout de même Et il faut avouer Bon ça reste une compacte Une berline compact Qui est tout de même très rapide pour ça Pour cette catégorie de voiture Faut avouer quand même Que celle-ci a bien plus de reprises Et est quand même Plus agréable à piloter Je trouve sur Anne The Crew Que la Megane 4 RS Qui est quand même un peu limitée On va dire Bon après rien ne vous empêche De faire toujours la Megane 4 RS A mon avis Aucun soucis La petite Nitro qui fait plaisir Bon le seul truc que je regrette Un petit peu éventuellement Dans l'intérieur de cette GTR Sous deux coups C'est que l'écran de bord N'est pas allumé Et l'écran de bord Est très caractéristique Sur les GTR On le reconnait Je pense qu'entre 1000 crans de bord Si on vous montre celui de la GTR Vous reconnaissez direct Que c'est la GTR Il y a un petit peu de soleil Ça va faire lumière Et puis la montagne au bout En plus c'est parfait Et puis bon évidemment Les rétros qui sont Qui sont flous Mais ça je pense que Ce sera corrigé d'ici Le jeu final en tout cas j'espère Ils remettront La possibilité justement D'avoir au moins les rétros D'affichés Parce que même si on peut regarder Derrière comme ça D'ailleurs c'est plutôt cool Puisque sur Horizon 3 Vous pouvez pas voir L'arrière des véhicules comme ça C'est un peu con De pas pouvoir regarder Dans les rétros Et de vraiment Pouvoir utiliser la vue à l'intérieur Comme ça devrait être faisable Mais bon On peut espérer encore Qu'il y ait quelques modifs Quelques améliorations De graphisme D'ici D'ici le jeu final D'ailleurs je me demande S'il n'y a pas le film French Connection Qui se passe à Chicago Je sais plus si c'est à Chicago Ou à New York Mais il y a un délire comme ça C'est une grosse course pour suite Enfin pourquoi je pense à ça Ça doit être le métro Qui me fait penser à ça Qui est au dessus du métro aérien On va essayer de longer Tiens Il me semble que The French Connection Il y a une poursuite Qui se passe justement Ou il y a une voiture Qui se passe au métro C'est un très bon film d'ailleurs A l'ancienne Mais un très bon film C'est plutôt stylé ça Comme zone 1 clairement C'est plutôt cool Voilà on apprécie C'est plutôt cool Tout de même Comme petite zone Ça change un peu Des grands gratte-ciels Mais bon C'est que temporaire Puisque de toute façon De l'autre côté On retombe Sur des bâtiments Petit quartier sympathique aussi Très coloré Il y a vraiment Beaucoup de trucs stylés Sur ce jeu de toute façon Clairement Il n'y a pas photo Il y a beaucoup de trucs Vraiment cool Bon c'est dommage J'ai un peu abîmé Mais je pense que je ferai Une photo plus tard C'est pas très grave Mais voilà On va arriver à la fin de la vidéo Les gars J'espère que vous aurez apprécié J'espère que cette petite visite De Chicago en GTR Vous aura plu Si c'est le cas Evidemment Lâchez des pouces bleus Lâchez des commentaires N'hésitez pas à partager cette vidéo Parce que bon On n'est pas encore bien implanté Sur The Crew On est plus implanté sur Forza On va dire avec ma chaîne Ça me ferait plaisir D'arriver un petit peu A avoir plus de popularité Sur les The Crew Donc n'hésitez pas A partager notre vidéo A liker A la commenter A l'envoyer à vos collègues N'hésitez pas à vous abonner Et à activer les notifications Pour savoir dès qu'on sort Une nouvelle vidéo sur The Crew Que ce soit là En ce moment Ou que ce soit sur le jeu final Et puis sachez Que vous pouvez évidemment Nous rejoindre sur Twitch Twitter et Facebook Via les liens présents En description Et en top commentaire Voilà je coupe ici Je vous dis à très bientôt Pour une nouvelle vidéo En attendant partez-vous bien Ciao à tous